... J'ai monté la maison d'édition Magellan et compagnie sur le principe de la littérature de voyage au sens large. Le principe de cette collection, c'est de donner la parole à des auteurs contemporains pour essayer d'expliquer un petit peu la littérature de ces différents pays. Au fur et à mesure du temps, cela a constitué la plus belle collection de recueils de nouvelles d'auteurs en francophonie, si je puis dire. Je ne vois pas de collection aussi importante aux Etats-Unis ou en Allemagne, donc je suis très fier qu'on puisse accueillir Taïwan dans cette collection. C'est une invitation au voyage. Dans les librairies, elle est à la fois en littérature, mais elle est aussi dans les rayons voyage. Pour les gens qui vont à Taïwan au voyage, le fait d'être à côté des guides Taïwan, c'est d'avoir aussi de la littérature. Je trouve que ça, c'est bien. Le public français, européen, je pense qu'il a envie de découvrir autre chose qu'encore et encore et encore de la littérature américaine. Il y a une variété de sujets abordés dans ces nouvelles. Peut-être qu'en Chine, les écrivains chinois n'oseraient peut-être pas aborder les mêmes sujets. Là, il y a une sorte de liberté, il n'y a pas de tabou. C'est un pays très différent. Les six nouvelles qui parlent de la mer, de l'océan, qui parlent des relations familiales, qui parlent du deuil, ce sont des beaux sujets qui sont quelque part universels et d'autre part spécifiques à Taïwan. À partir du moment où on est un peu curieux des autres, où on arrête de penser que à soi, mais qu'on essaye de regarder l'autre, comment il fonctionne, comment il vit, on a un petit peu réussi notre ambition.